La Factory La Factory FACTO 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 Sacrée semaine J'allais le dire On était allé partout J'étais impressionné Ça partait dans tous les sens Tu partais avec un poète Moi j'y suis allé également Il y avait aussi Léa qui partait Julie, Marie On était partout Combien de classes ? Combien de classes ? Très bonne question 40 40 classes Ça fait près de 1000 élèves qui ont écouté des poètes pendant toute la semaine Combien de poètes perdus ? Zéro A priori on ne sait pas Est-ce qu'ils sont tous là ? Ils sont fatigués mais ils sont tous là En tout cas c'est dommage parce qu'avec Un tel regroupement de talent C'est dommage que cette soirée reste entre nous C'est vrai Vous savez quoi ? Vous savez ce qu'une professeure m'a dit ? Une professeure de français dans un des collèges Elle m'a dit à chaque début de cours de français Je leur lis un poème Et bien les enfants à force d'entendre de la poésie Utilisent les phrases, les syntaxes qu'ils entendent Pour les intégrer eux-mêmes dans leur poème C'est pas réussi ça comme projet ? Et bien carrément et puis en plus ils ont tous préparé C'était incroyable Il y a Luc Benazet qui me raconte qu'il arrive dans une classe de 6ème Et que tous les 6ème disent un poème dans son style Et il était tout à fait impressionné Chacun, je ne sais plus, c'est Rime ou je ne sais plus Qui m'a raconté que toute la classe, ils étaient 35 Sandrine, ils étaient 35 Tout autour d'elle, ils ont dit t'assoies au centre Et chacun a dit un petit morceau de ses textes C'était Rime Battal, impressionné Elle a dit c'était un bonheur d'écouter tous ses élèves On a réussi alors Moi franchement, chapeau Chapeau les gars, il y a de la graine de poète On l'a fait, les poètes Vraiment n'hibernent pas Et c'est pas demain que ça va commencer Ce soir c'est une soirée entre nous encore Un peu, un peu, mais bon Est-ce qu'on peut vite passer le sujet ? En tout cas ça va être incroyable Parce qu'on va les voir tous Ils se sont tous donnés rendez-vous sur le même plateau ce soir Nous on s'installe et on regarde C'est une belle colonie de vacances ces deux dernières semaines Oui, une belle colonie On aime bien quand la maison est comme ça, moi j'aime bien Oui c'est bien Ce serait un petit peu mieux avec du public Moi c'est ce qu'il nous reste Cela dit, il paraît que Jérémy est venu Pour filmer avec Corentin Jérémy Jérémy Sassin, Corentin Rechet Ils sont venus filmer Et il paraît qu'ils vont reporter toutes ces images Sur le site ou sur la chaîne Ah oui j'ai entendu parler de ça Ce sera retransmis en différé d'ici quelques jours C'est ça ? Voilà, le temps de monter Je crois que c'est Ben Barber qui monte Peut-être que ça peut prendre du temps Je ne sais pas Vous êtes bien entourés J'ai envie de dire, on va faire de la com' là-dessus Et puis surveillons nos écrans De toute façon c'est ce qu'on sait faire de mieux en ce moment Ils nous attendent tu crois ? Oui, et tu peux nous en parler un peu quand même ? Bien sûr, alors ce soir Il y a d'abord deux poétesses qui étaient là en résidence Plus particulièrement pour préparer une performance Donc il y avait, comment s'appelle-t-elle ? Marine Riguet et Sarah Bourg Toutes les deux Marine Riguet qui a animé un atelier d'écriture avec toi T'en souviens-tu ? Incroyable, incroyable Un magnifique atelier d'écriture autour de la vidéo-poème Alors forcément par vidéo ça facilite un peu les choses Mais je pense qu'on la reverra Certainement Elle reviendra certainement Et Sarah a appelé en secours un musicien Je crois que c'est son frère Excellent musicien Mathias Et donc ce soir il nous présente un extrait De ce qu'elles sont venues travailler pendant ces deux semaines Oui Ensuite nous aurons Saïd Mohamed Tout à fait Rin Batai Alors ces deux-là on les présente plus Saïd il a eu le premier prix Copo D'ailleurs il est là mais il doit rester silencieux Et il a eu le premier prix Copo En 2014 Juste avant la Maison de la Poésie Juste avant qu'on crée la Maison de la Poésie Et puis Rin Batal Qu'on a eu aussi Qui était sélectionnée dans les prix Copo Qui est une poète D'éparpillement Avec le livre éparpillement Non ça c'est Camille Loivier Ah Camille Loivier Non c'était Transport commun Un superbe bouquin Elle était publiée chez Lanskine Et là elle vient de ressortir un livre Qui s'appelle All Inclusive Dont elle nous a lu des extraits à la radio il y a peu Formidables Ensuite nous aurons Je crois Sandrine Knud Qui elle est une grande voyageuse Très très grande voyageuse Et qui va nous parler de ses voyages dans le Nord Elle voyage à pied dans le monde entier Surtout dans les pays froids Et elle raconte un peu tout ce qu'elle rencontre A travers cette marche lente Elle est allée chez les Inuits Elle a rencontré les peuples des Groenlandes Etc Incroyable Et puis Luc Benazet Mais Luc Benazet ne souhaite pas qu'il soit filmé Donc ça restera strictement entre nous Et j'espère qu'on aura l'occasion de redécouvrir Luc Benazet Et enfin on conclura sur Ada Mondes Qui elle est restée très longtemps ici Elle est restée près de 8 semaines ici en résidence Parce qu'elle travaillait avec des écoles à Beaux-Villes Et elle a préparé un spectacle avec Arnaud Qui est un excellent musicien guitariste Et elle se prépare pour un voyage au Mexique Dès la semaine prochaine Où elle va présenter ce spectacle Donc on aura un petit extrait entre nous Des spectacles d'Ada qui est aussi une grande voyageuse Le mois de janvier se termine plutôt pas mal Et oui C'est un beau janvier Et sinon Février On continue Patrick Bah oui Février Qu'est-ce qu'il se passe en février Charles ? Bah février on continue avec des compagnies en résidence effectivement Et des poètes Alors les compagnies en résidence tu Je pense que tu les connais pas mal Et bah oui Oui j'en connais quelques-unes Une en particulier La Marie Belle compagnie Ah oui je vois A compagnie l'Auverienne Julie Cailleux Tout à fait Alors là forcément Ca va pas trop vous enchanter le synopsis Mais je leur fais confiance pour mettre un peu de gaieté dans ce sujet Puisque ce sont trois femmes Les yeux cernés Qui viendront à la peau grasse et aux cheveux abîmés Nous interpréter des chansons les plus tristes de l'histoire de la variété Elles n'ont qu'un message Le monde est moche C'est un peu d'actualité en ce moment Mais elles n'ont qu'un but dans la vie Vous faire pleurer de rire de tristesse ou de pitié Ah bah on pleurera Et on rira Et puis c'est pas fini on aura aussi une autre artiste sur l'île Gaëlle Prinal Alors Gaëlle Je n'en sais pas vraiment beaucoup plus sur sa venue et sur le contenu de son projet Elle étudie les îles c'est ça ? Voilà Donc sur l'île du Roi rendez-vous en février Evidemment Ça devrait être prometteur Elle va nous faire voir d'autres îles d'une façon nouvelle C'est passionnant C'est très passionnant Et puis on a nos poètes aussi Bah oui toujours On a Capitaine Alexandre qui viendra chez nous On a Jenny Dahan, Julien Markland et Molly Lou Freeman Quatre poètes Julien on le connait déjà parce qu'il est venu plusieurs fois Il a inventé un jeu de cartes poétiques qui s'appelle le duo des cimes Il organise un festival dans le 20ème arrondissement Julien c'est un véritable régal quand il est là Et là il travaille sur une traduction avec Molly Lou Freeman Donc il travaille plutôt sur la langue anglaise voire américaine Ce qui redevient possible en ce moment Très bien Ouvre les frontières Eh ben on... Rendez-vous en février On y va Ils nous attendent peut-être Rendez-vous en février Et j'ai hâte de découvrir tout ça là-haut Bon Allez c'est parti On s'installe Et on suit tout ça A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure Je sais bien que ma mère est morte au mois de juillet On me l'a dit Et cela doit être vrai Il a dû y avoir des fleurs coupées Un enterrement et des rayons du soleil qui tombent Qu'on fait entrer ensemble dans la terre à pleine main Je sais bien Il a dû y avoir avant une chambre Avec des draps sales Et l'odeur de quelque chose d'intérieur Comme ce qu'on sent parfois ici Une odeur de morphine ou d'urine Quelque chose d'entre-soi qui se rétracte et se fige Les murs qui ne savent plus voir la lumière L'ombre expulsée partout Ce qu'on tousse avec une phtisie Ce qu'on tousse On me l'a dit Je dis qu'elle est morte pour dire comme tout le monde Mais moi, je n'en sais rien Comment savoir quand le visage ne revient pas ? Comment savoir lequel ? Comment le reconnaître ? Même si on me dit que je lui ressemble Bien sûr, elle devait me ressembler Être brune comme moi Elle devait avoir quelque chose de mes yeux et des joues Du nez peut-être Elle devait être au début de ma figure, ma mère En amorce de ce qui rejoint mes pieds à mon front Et peut-être qu'elle se distingue encore quelque part Peut-être quand je bouge le moins possible Que je ne parle pas Alors c'est elle qui se voit et pas moi Peut-être que la pénombre nous confond Qu'elle me prend pour elle, qu'elle nous donne la même allure Comment savoir ? Comment distinguer dans le tas de figures Jeter les unes contre les autres ? Quel trait choisir en premier ? J'ai bien dû avoir une mère quelque part Comment savoir ? Je ne sais plus ce qu'elle est devenue Même moi, dans le miroir Je ne me reconnais pas du noir Mon visage n'advient plus C'est autre chose Il s'est amalgamé à autre chose Au trou Comme le trou de la terre Et je ne dirai pas que c'est ma mère, ce n'est ni elle ni moi C'est autre chose La voilà La locomotive Là, je suis sur les rails Et plus loin, je disparais Le train n'avance pas Le train n'avance pas Jamais Il nous fait croire des choses Et puis un jour Plus rien Te voilà Tu es belle Tu as repris ta bonne figure et tes joues roses Tu as repris des fleurs et des feuilles Et entre tes doigts Tu écrases toutes sortes de fruits que tu portes à ta bouche pour me faire rire Et je me tords Tu recommences Tu es là Tu as mis ta grosse écharpe noire Où veux-tu aller ? Est-ce que tu veux aller quelque part ? J'ai fermé tous les robinets Toutes les portes Les fenêtres Les bouches Plus rien ne coule à présent Plus rien ne passe Et tout dans ta présence Se tient très calme Et muet Où allons-nous maintenant ? Je joue à coudre ma peau contre la tienne Mes yeux sont dans ta bouche Comme de petits poissons au fond de l'eau Tout au fond Je sens ton corps Qui en son centre se rétrécit Les poumons Terre brûlée Et le cœur à l'envers Qui se rétracte Où allons-nous maintenant ? Tu viens Tu vas mieux Tu ne peux pas dire ton âge Tu le gardes en secret Tes joues sont roses Ton front est tendre Et ma fièvre en toi retombe Est-ce qu'on peut oublier sa mère ? Est-ce qu'on peut oublier sa mère aussi facilement qu'un clignement de paupières ? Est-ce que ça arrive ? Comme quitter la route quand on n'y voit plus rien Lorsque le paysage a fondu A force d'avoir fixé le soleil si longtemps ? Est-ce que c'est ça le trou noir dans la terre ? Le vide de ce qu'on a regardé et qui a avalé nos yeux ? Je ne peux plus voir Je ne peux plus voir J'avance Je fixe Je ne peux plus me rendre compte de ce que je pense Il y a trop de choses ensevelies Ma tête Et ma mère peut-être en négatif quelque part Maintenant qu'on l'a enfouie Il est peut-être trop tard pour se souvenir Il peut être trop tard Je n'en suis pas certaine De rien Sinon du soleil qui m'entête Et mange les visages J'aimais les fleurs autrefois Oui maman Je vais finir Je vais coudre encore et jusqu'au matin s'il le faut Je vais passer la nuit Et d'autres nuits encore toutes les autres nuits D'accord ? Entre les draps déjà tu t'as moindri Tu as le visage calme Comment fais-tu ? Je dois me taire maintenant C'est bien cela que tu murmures C'est bien ces mots En équilibre sur tes lèvres Ces mots qui se précipitent et m'avallent Je me tais Je vais attendre jusqu'au matin Courbé sur la machine Le sommeil viendra comme l'orage Avec fracas Je garderai les yeux ouverts Jusqu'au matin Je serai là Si je me concentre Je crois pouvoir dire Si je me concentre Que je vois le trou de la terre Je peux dire que je vois le carré d'ombre Puis les deux mains sur les douilles bordant la pierre Une arête après l'autre Comme on refait les joints du carrelage Moi je veux bien fouiller le trou Je veux bien enfoncer mes bras jusqu'aux coudes Et aller chercher le visage Il n'y a rien pourtant Il n'y a rien Quelle réalité quand on dit Maman est morte Maman est morte Est-ce qu'on change de nom ? De visage ? Comme on passe de la branche au bâton Mais c'est toujours du bois à l'intérieur C'est toujours du bois et le cri de la forêt qui pénètre par les paumes Je suis sûre Que ce n'est pas elle La mère Incessante La mère Incessée Ce n'est pas elle qu'on a enterrée Peut-être que la tombe est vide Ou alors Si je suis la fille de la morte La fille née du trou Alors Ce n'est pas moi D'a 꿈 сожалению Peut-être que qu'on a mes Je ne peux pas rester seule avec lui, le père, le mien. C'est une chose qu'on ne pardonne pas, se saouler le jour de ta mort, vomir sur le lit c'est une chose qu'on voudrait impossible, et pourtant, le jour de ta mort, comment le voir lui, le père tremblant, l'homme qui se cogne et qui tombe brûlant d'alcool et de nuit, et avec lui, assis autour de la table, d'autres hommes, langues pendantes, pupilles fendues et les mains qui à ta tombe me cherchent, il ne faut pas que je m'endorme, là, courbée sur la machine, au milieu des fils et des tissus, je dois garder les yeux ouverts et le corps vif, prêt à se battre, si je m'endors, à coup sûr, les mains viendront me chercher, m'agripperont et me feront disparaître, et je ne veux pas, moi, disparaître de la sorte, dans la grande bouche ivre du père, entre les mains moites des hommes qui l'accompagnent, parfois, j'ai l'impression que c'est moi, la morte dont tout le monde parle, la vraie, l'interminable, celle qu'on a enterrée en juillet, et qui ne reviendra pas, j'aimais les fleurs autrefois, comme elles montent à la surface de toutes les choses, comme elles se tiennent dans le soleil, sans rien, corges ouvertes, je ne peux pas me souvenir de la tombe, parce que je n'étais pas au bord avec eux, j'étais sous leur brassée d'œillets, sous leur corps trop plein d'horizons chavirés, c'était presque gai, cet adieu-là, le dernier événement, les derniers remous, tout leur corps tenu les uns contre les autres, comme les dernières heures de la belle saison, qui ne marchent plus, qui dansent, qui comptent leurs pas, à rebours de la fin, mais il y a des jours hémorragiques, trop proches du crépuscule, impossibles à aborder, il y a des jours qu'on ne finit jamais, je ne me souviens pas de ce qu'on raconte, mais voilà ce que je sais, le trou est tiède, il ne réclame aucun mouvement, ne suit pas le piétinement des hommes, ni l'effort des fleurs, il digère, il réduit ce qui reste, à taille de pierre, et me garde, moi, en pleine terre, au milieu des coquilles et des souffles ancestraux, au milieu des oubliés, qui font graines dans le silence, c'est tout, c'est tout, ici, on ne découpe pas, les journées avec des nuits, le jour n'a pas changé, il ne se ferme plus, mais ce n'est pas le même soleil, je le sais, moi, que ce n'est pas le même soleil, l'été, les fleurs grimpent à la fenêtre de ta chambre, et le soleil n'est jamais bien loin, à portée de corps, j'entends ton souffle heurter, empêcher, je n'ai pas peur, c'est comme si tu attendais quelque chose, ensemble, nous attendons, et les fleurs n'en finissent pas de grimper à la fenêtre de ta chambre, de quoi parlons-nous à présent ? Du soleil qui grossit, du jour emmêlé aux branches, de l'air qui vient à manquer, chaque jour, un peu plus, tu as le ventre bleu, les autres visent que c'est épouvantable, et cette bouche qui s'ouvre, je l'ai déjà fermée dix fois, et ces jambes qui plient, il faut que je monte sur le lit pour les étendre, cent fois, tu tombes par terre, cent fois je te relève, ton visage est partout, ma maison, t'as une bouche fermée, le coffre à jouets est scellé avec les bouteilles dans la cave, sous un drap, je n'y retournerai pas, tu prends place, ici et là, dans chaque jour, chaque nuit, chaque fleur, le ciel avance, le chemin avance, personne ne se souvient du trou de sa naissance, on se lève, on se bâtit une allure, à largeur de dos, à largeur de ventre, on ponce au front, aux roulis des saisons, et on revête les histoires qu'on nous tend, sans qu'elles soient vraiment les nôtres, on ramasse, on effiloche, on emprunte, on se condonce, je suis au bord, tout au bord, et je parle, malgré le froid qui avance et qui grandit, je parle, en dépit du sommeil et des odeurs, de campagne et de nuit dans lesquelles je marche, je n'ai ni début, ni fin, aucune histoire qui me tiendrait droite sur la rive, mais seulement le mouvement perpétuel de l'eau dans mes mains, qui se plaise à tous ses filets, à présent tu es là, je te suis, je n'ai plus de visage à chercher, le miracle, c'est le jour qui se retient, celui qui nous porte encore droit, ce visage-là. Nul lieu ne ressemble au territoire de l'enfance, et s'il vous reste des terres incultes, dont personne ne veut, garder les mois pour les voyages à venir. Saletin manque de sentiments, poivre sur les lèvres, je ne veux plus être qu'une caisse immatriculée aux reconnaissances serviles, où s'affichent les tampons, les frontières, comme autant de barbelés. Je connais chaque jour passer au calibre de ta logique, camarade douanier, refoule au camp de rétention les lueurs étouffées des poussières de vie, ces arbres poussés dans la nuit. Ce qui t'échappe ne te convertit pas au méandre sur ma peau gravée. Chacun de mes ports te révulse et tu insultes la chienne capable de porter pareille bâtardise et me clou au rire des gueux. Mon passeport offre cette abonomie, camarade douanier. Donne-moi tes papiers ou t'as tous les mois sur le front pour ne pas que je m'oublie car qui je suis a bien peu d'importance et n'est de différence que dans l'exil. S'inscrit-il quelque part ce chemin ? Montre-moi les cartes des pays de la démence, marque-les-moi avec une croix rouge, je les éviterai. Ces semelles de plomb, je n'en veux plus. Ni mettre des balles à la roulette russe, alors je repeins jusqu'au ciel en bleu pour oublier que je marche sur des braises, des poignées de piment dans la bouche. J'apprends l'arithmétique, l'alchimie, le langage des oiseaux, les verbes en langue morte et décline une identité quelconque. Car qui je suis a bien peu d'importance et de différence que dans l'exil. Péruvien d'origine chinoise, le reste de ma tribu a disparu dans un tremblement de terre où lors du temps, je m'affronte seul. J'habite une carcasse de voiture plantée au milieu des dunes, des gazelles mange le pain dans ma main. Les gens parlent de folie et revendiquent le champ des morts. Pour eux, le malheur ne ressemble pas à leur larve de délire empoisonné, mais que peuvent-ils comprendre au vol des abeilles, à ma dérision, mon chagrin des jours sans soleil ou à l'âprouté des impasses. Leur monde ressemble au calme des momies. Tout dort dans l'ordre dominant. Chacun vit engoncé dans sa solitude et change de rive quand les désillusions tombent. Dans mon pays sans patrie, je suis si peu, je vacile, me porte aux ouvertures, les phares retournés vers les parties à éclairer, je colmate les urgences. Frère, si je comprends ton désir de vivre dans la beauté du soyeu de la tendresse pour oublier ton écharpe d'homme, si ta peau s'éclaire d'un autre arc-en-ciel, ta langue parvenue d'un autre continent ne sente pas sous ses cieux qu'à l'importance, tu n'as de différence que dans l'exil. N'oublie pas ton nom, tes ancêtres le portaient, garde-le aux lèvres au néon, aux étoiles sur les vêtements, garde-le comme seul l'eau. Les bâtards de mon espèce vivent sans cadeau et respirer se justifie. J'en appelle aux pires des frontons pour souligner ces paquets d'insultes et de misères. Rien, jamais. n'atternira notre raison de vivre ni les larmes tendues sur la silhouette de l'étrange étranger ou les rideaux soulevés sur la marche des pieds nus, ni le sang, ni les pierres n'atteindront en puissance la voie élevée au domaine des hommes. Malgré les larmes et le désespoir, je continuerai d'aimer force souveraine qui demeure envers la haine car qui je suis a bien peu d'importance et n'est de différence que dans l'exil. J'écris des poèmes sur les plages que les vagues des altères saupoudrant ma solitude de d'histoire personne et ne crie ni victoire ni ne compte les morts les défaites qui en serrent. Je vis avec les fourmis dans l'interstice des pierres m'atteigne au possible instant où rien ne s'oublie. Ne me demandez pas la passion qui me pousse le vent sans cesse me bouscule et me floue le nez rivé aux paupières aux portières s'étire la mer au ciel chargé les embruns ramènent les mouettes aux rires meurtriers la pluie me hape au milieu des cordages avec cette envie furieuse de rejoindre les troncs flottant dans l'eau boueuse et rouge de se laisser porter amour 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 sans cesse mes yeux se heurtent à mes yeux je surveille le passé simple argument des textes de nuit quand je regarde les seins ronds sous les tissus je tends la main pour cette douceur je n'ai pas de cliché mais ma main veille au dehors s'étale la fortune des jours anciens je hais cette raison qui me pousse à accepter la raison je veux la folie rédemptrice de cette vie foutue chienne sans passion sur le chemin des âmes mortes il y a cette lente mélopée des fauves qui me rappelle sur le toit du monde où je me pose quelques instants propice à l'amour en hâte je plie les linges qui jonchent le sol le soir s'écrit sur du papier quadrillé l'Afrique l'Orient et l'Asie inaccessibles me renvoient leur nostalgie sous l'écume d'un regard de femme à la peau d'amande j'ai en vain torré mes biens des cahiers un manuscrit en cours deux textes en tête d'autres publiés des photos trop peu des souvenirs des dizaines de milliers de kilomètres en train en vélo à pied depuis toutes ces années je noircis des feuilles par un pur asoir sans gloire prétendant seulement à la grâce du mot de la phrase je me fais mon cinéma en projection privée parole mot sans suite je vise une histoire en doublure subissant une époque sans issue de recours la lumière sur le monde se lèvera j'ai si peur de chaque instant que je n'ose en douter tout haut dans le parfum pour n'en oublier ou l'horreur ou la saveur je veux garder trace qu'importe l'usure les mirages dans ces allots de joie je dispose d'amour sur la palette des tons chauds j'ai répudié l'aurore oubliez-moi je n'ai plus d'adresse j'essaierai de faire semblant de ne plus gaspiller ainsi les tendresses je dirai au revoir pour rester poli lettre minuscule que les jours m'apportent dans ses voies inconnues chambre d'hôtel au bruit de robinet un homme se rase dans la chambre d'à côté dans l'autre une femme jeun dans l'étreinte couple anonyme où illicite vagabond joyeux exilé sans lendemain secotroi et signore les hommes réunis sous le même toit écrivent cette prière de l'instant voyageur nomade le monde passe et se cherche les étoiles chambre avec vue sur la mer pour me payer un lit une table un fauteuil une chaise une armoire je demande à la fenêtre une preuve de calme de bien-être ou une trace un signe de plus pour compenser ces forces perdues que rien ne s'oublie et que reviennent à leur première destination les images ma raison demeure dans l'agitation du monde de ces villes juchées les unes sur les autres où dans l'enduit les hommes se laminent se chevauchent dire et garder secrète la mort au poignet je regarde l'univers en état de choc où se perpétue la négation c'est par en deux tas que les photos que chien et loup se distinguent vivre ne requiert que patience s'il reste des amis dis-leur que je reviens j'établis ma demeure dans l'antre de mon lit où la passion connaît d'autres heures je dors dans un hôtel minable carré de faïence à hauteur d'homme sur le dos je regarde le plafond quelqu'un parle dans le couloir dans l'involute d'une cigarette à France un balai heurte la porte au fond de mon bunker l'ampoule tremble une ombre rasante sur la peinture verte décollée les cafards et les poils de pubis dans les drames acculés des précédents voyageurs à Istanbul un chauffeur de taxi unijambiste promène de bordel en bordel sa détresse alloyée dans le vagin des prostituées je connais chaque nom de rue pour n'y être jamais allé Istanbul Séville ou Alger peut-être une des sévilles mais laquelle exactement sur le banc des départs je brûle ces instants traversant les villes sans retour possible assis sur mon sac appuyé au radiateur mon corps vibre navire quittant le quai les trains les cars embarquent les passagers ces inconnus aux vies étranges une femme regarde ses cheveux noirs reflets métalliques frisés haut sur la tête partagés en fines mèches remontés en chillon nous s'échappent quelques bouclettes glissent le long des oreilles et dégagent le cou plage de peau à caresser du regard nos yeux s'étonnent se préparent à la rencontre assis sur mon sac je ne provoque rien j'attends fais-moi l'amour avec ton rire africaine dans le port de tes hanches la soleure perle de ton ventre au goût de manque désir fruit de passion embrun de roc vacuie brisée je me heurte à ton ombre le soleil n'arrive à poindre tes cuisses je la regarde amour est-ce suffisant pour ne pas te dire je t'aime l'autre moitié de mon corps qui se déplace dans l'univers et ne m'appartient pas dans toi les puissances profondes je te donne mes mots dans les soupentes des greniers pour d'autres rues je déserte les rues où des rats crèvent sur les trottoirs comme on va chercher des cigarettes je prends le premier train en lieu inconnu dans l'ombre d'un doute train de nuit sommeillant sur les banquettes entassées dans la solitude proche les soldats reviennent du front pâles aussi peu rieurs parlants bas lourds distants étrangers suspendus ils existent à mon couvert même au soleil la mort se ressemble survivant la seule exigence dans ce wagon lumière éteinte où grésilent les cigarettes partagées je parle aux gens rencontrés leur montre ta photo te connaissent-ils j'aimerais que quelqu'un se souvienne et ainsi je parle peux-tu me dire s'il est une femme le sang ruisselant sous mes paupières l'autre moitié de moi habitant ma peau étirée es-tu si étranger que rien ne t'émeuve les caméras t'ont montré le monde y était-elle comment fais-tu pour vivre ainsi avec ce calme ce repos dans les yeux je m'en dis de tes nouvelles pour ne pas accepter fuir ces chemins qui servent de prétexte au quotidien acquérir la sagesse sous le désarroi livré à soi-même au doute qui t'arraude vrille et transforme dans l'affrontement à quoi bon s'évertuer à te surprendre dans sa précarité le bonheur est juste dure la certitude autant que cet amour livré en vrac sans mode d'emploi sur le fil du soleil des poèmes dilapidés au destin sans importance pour chercher sans fuir et traverser ses dégères de sable et d'océan et qu'en point le matin perles rouges dans la peau des brumes je continue mon voyage fumant une cigarette assis sur des bidons d'essence au fond d'un camion qui traverse le Sahara revenu d'une errance assis sur un banc public dans l'eau des jets de la fontaine le bruit d'un jour d'hiver finissant passe carnaval vont renaître revivre les lieux des rencontres si propices au jour venir je regarde l'incidence du soleil qui décline la promenade du dimanche après-midi dans ces silences je parle en paroles futures et ne prononce aucun son pour m'excuser de cette absence j'étais dans un port d'Afrique où les mouettes se disputent les sardines aux mendiants les quatrins de l'all-inclusive premier quatrins de l'all-inclusive vu le bois de mon maisselle sur une photographie envoyée par mail ma mère me somme d'eux contraindre la nature encore en ce lieu délicat de correspondre il est vrai que ne figure pas sur le menu de la formule all-inclusive une récréation sans les mères autrement on s'y bousculerait davantage le persil qui dépasse du panier n'a pas la meilleure des presses pourtant le panier est de bon goût et le persil entretenu aux huiles essentielles deuxième quatrins de l'all-inclusive qui du maître ou de l'esclave vit plus longtemps vit plus heureux vit plus vaillant l'esclave connaît mieux le repos le soleil et le contentement le maître est un mystère le bronzage est-il beau parce qu'il rappelle le travail dans le champ le champ et le coude et le bois coupé ou pour ce qu'il figure du repos sans fin et de l'oisiveté du maître ainsi qu'on l'imagine j'infuse dans l'eau je bulle mesurement souffle j'oublie que pour quelques cocktails j'accepte un bracelet électronique tout le séjour durant là où mon pouba le plus fort j'ai gardé de l'enfance le goût du poème du dessin et le pipi dans la piscine voilà tout ce que j'ai dû mettre tel que je l'imagine sixième quatrain de l'All Inclusive l'horizon court au-dessus de la montagne le fond de l'air est brûlé le feu est intentionnel nous n'avons pas quitté les profondeurs de notre plein grès l'eau nous a poussé à la porte et l'air s'est engouffré irrémédiablement les dos brunissent les glaces fondent sur les mains des nouveaux-nés le poème son écriture est ici pour remédier à l'impuissance et l'orage annoncé par les hirondelles qui puisent l'eau chlorée de la piscine pour s'hydrater l'orage claque des dents cherche le courage d'éclater voici un poème sur le poème suis-je enfin poète septième quatrain de l'All Inclusive tout est joli dans un corps qui va bien qui porte ses dents pour rire et ainsi prouver son sérieux ils et elles sont dans l'eau comme dans le ventre premier le lien est visible ainsi que cette fleur déposée sur mon nombril par l'une de mes filles je peux décorer ton ventre me dit-elle quand elle dépose cette fleur qui vomille excepté dans le désert où la dune et le silence raccommodent tout aussi bien racontent tout aussi bien l'essentiel comment vit-on éloigné des eaux dixième quatrain de l'All Inclusive on a baissé les stores que les verres et les serviettes ne s'envolent pas avec le vent je suis bien assise sur mes cuisses mon sexe s'est rapproché de mon anus dans la douleur comme dans le plaisir les plats se suivent et bien que variés se ressemblent la conversation elle, c'est elle qui donne le goût si elle est menée à la baguette mais ici et depuis longtemps le pain est mal cuit trop ou pas assez on ne maîtrise plus le feu on a perdu la main la cuisine est sans main et les recettes se succède sans succès si l'on trouve le champagne trop cher refuse-t-on la joie ou refuse-t-on le discours 13ème quatrain de l'Aule Inclusive Dynamité la piscine qui fait que je méprise tant le rire et la zumba au bord de la piscine c'est la deuxième plus grande d'Europe selon l'animateur en chef pas peu fier je suis à deux doigts de cette joie facile il subsiste un barreau à dynamité cependant pour que naisse enfin en moi les dieux du divertissement de la joie facile facile à vénérer sans modération je tire le rideau sur les souvenirs mais le rideau est pas soir par ses trous le souvenir envoie ses enfants illuminés mais reniement m'embrase le paradis n'est pas un lieu pour une vierge si vierge il y a car que cela veut dire enfin puisque aucune peau n'existe et aucun sang il a fallu un jour que je justifie d'un mythe par un papier signé et sérieux que j'y appose mes empreintes moi qui ne crois pas la nuit m'a saisi ce jour là ma nommer violence ce grain de beauté et le baiser qu'elle a laissé sur ma joue j'ai dit adios un nom sur moi entre chien et loup les parasols baissent paupières et danse la danse du silence enfin revenu le bruit blanc des douches épouse celui de la pluie nous voilà un peu propre pour la nuit dix-septième quatrain de l'All Inclusive celle que j'étais il y a dix ans est un peu plus qu'un souvenir celle que j'étais il y a vingt est une simple pierre blanche il y a vingt ans un été semblable j'étais avec mes parents le club avait un nom autre j'avais le même nom et les mêmes rêves contrariés je voulais être reine je voulais n'être rien du tout je suis devenue poète l'éternelle contrariété est le destin de la contradiction dix-huitième quatrain de l'All Inclusive la pierre blanche tremblait des lézards et tous les reptiles lui faisaient tourner de l'œil ou comme on ne dit pas tomber dans les pommes ceci n'est pas un désamour les lenteurs de l'un se superposant aux accélérations de l'autre et vice versa on parlerait de désynchronisation si l'on osait parler de ça les jardins vont à la lumière comme une épouse ils sont peuplés de lauriers roses et blanc de pamparasols et de roses de menthe et d'autres arbres et d'autres fleurs que je ne connais je n'ai que de visage d'ombre il n'y a pas d'oiseaux hormis les hirondelles et j'observe avec joie les guécos traverser les allées de granit brûlantes les jeunes femmes les jeunes femmes n'ont d'autres artifices que leur jeunesse celles qui ont mon âge ont des fossiles celles qui ont le double à bord de la piscine paraît de bijoux et je n'ai que mes cernes et mon persil depuis qu'il ne m'est plus possible d'habiter le mythe juste une petite mise en contexte de ce que je vais vous lire que j'ai écrit ici au mois d'octobre j'étais invitée au salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigor et quand on m'avait invité l'année d'avant j'avais dit je viens à pied donc je suis partie de chez moi à Uzex dans le gare jusqu'à Bagnères de Bigor en utilisant un maximum de chemin pédestre il a fait très très chaud c'était septembre je suis tombée je me suis cassée des côtes je me suis arrêtée je reposais et je suis allée jusqu'au bout parce que je t'aime absolument à faire toute la lecture que j'avais prévue de faire chez les paysans les gens qui travaillent la terre donc apporter la poésie dans ces milieux ruraux ça m'apportait beaucoup donc tous les petits points rouges c'est les endroits où j'ai fait des lectures pour arriver à Bagnères de Bigor et faire deux autres lectures notamment avec Amandine Monin bas côté 1 le chiot marche de travers tangente la route balance au rythme des pneus claquant les joints de dilatation du viaduc sur nos têtes à l'autre bout de la laisse une fille fume tout à l'heure c'était une autre fille sortie fumée de la maison d'en face pas de fumée sans chiot pourquoi je dis fille et pas femme à cause du camion de la porte de l'escalier des allées venues auxquelles personne ne prête attention des maquillages des jeunesses des leggings panthères des studios alloués dans un angle mort de la ville des filles alloués la route est trop dangereuse à pied pour ma prochaine lecture à l'étape de l'Odève Guy vient me chercher je ne le connais pas et je lui ai donné rendez-vous précisément là où d'autres hommes ont rendez-vous avec d'autres femmes un endroit réparable j'attends là poteau à l'épaule sac au sol à un marché à rebours des dolmens par 38 degrés la sueur de la journée colle aux cheveux je suis là et j'imagine comme un chiot qui marche de travers je prends l'escalier celui-là oui viens cet escalier sans nord ni sud rongé contre la muraille de ville vers cette espèce de porte là insinueuse et pressée de se confier aujourd'hui on m'a rendu service deux fois comment ça porte qu'est-ce que tu racontes et le chiot entre et la fille entre avec sa fumée en nuage de tête un courant d'air en forme de chapeau de soleil alors j'entre aussi par la muraille citadelle la langue l'engage dans la porte toute la muraille actionne l'étroite langue porte qui s'étire fine fine laisse de petits chiens et tête enfumée s'étire en conversation on m'a rendu service deux fois la première le soleil patoc-tocard le soleil frappe me heurte cent mille pendules pesantes aux oscillatoires fréquentes m'instrumentent me levier et les filles entrées chantent loup 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 loin 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 on m'a rendu service deux fois la deuxième la marcheuse voyageuse voyageante voyageant me voyant amplifie allonge étend mentant m'acoustique je porte son je porte sonore je sorte pont je tends prends bas côté deux soluble dans la piste une urgence d'ombre si je suis fondue par les kilomètres enquillés sous la fournaise mon menhir à bretelles sur le dos franchissant le lapiase plus sculpté qu'un bas-relief énervé menacé par l'orage quelle sorte d'eau s'écoulera de moi quelle sorte d'eau s'est écoulée de tous ceux qui ont traversé ce piémont longtemps à feu et à sang sur quel dépôt d'eau dépôt d'os marchons-nous ici les chasseurs les chasseurs dessinent leurs songes sous terre les réfractaires reçoivent des songes magdalenien chevalier apostat camisa inquisiteurs hérétiques coquillages vieux plâtre ressuyé à l'éponge des siècles sur l'encore sur le toujours plus vieux fond marin cet échafaud tapissé des puissettes à processionner sans prophète à pister un accord une tendresse par le biais bancal d'un vocabulaire cause cause hérésie source sorcier affaissement massacre enquête évêque détritique karst cathare bassin versant schisme schiste orogenèse des secrets opposition clandestine guérilla d'église attestation dérogatoire assignation soulèvement de soleil une rencontre pour me redémarrer dans ma tête surchauffée un pays rouge sang le sang et la sueur ravitaillent l'aveuglement des troupeaux les menhirs et les ruines flambeaux refroidis aux réformes inflammables le pays n'avait pas d'eau le pays était une inclinaison avant de m'effondrer comme un point de pierre sur un pont de dossement c'est là que j'ai levé le pouce et fait du stop bas-côté 4 lorsque le mot embrassé venant de haut rencontra le bout du souffle on n'eut qu'à circuler circulant en mode déambulation en mode fracasse-toi le front les coudes les côtes sur le granit orbité il était temps de nombreux jours après de se remue ménager au café d'un air à l'entrée du village Marie et Jésus accueillaient à bras ouverts tout blanc du blanc de la neige tombait très tôt sur les pentes pyrénéennes juste en face face masquée pour mariner je fais le tour du noyau du monde et de sa graine pas moyen de mettre le nez dans ses jupes comme on ferait pour reconnaître son cheval à se blottir dans son odeur les yeux fermés il faudrait grimper au rocher mais j'ai rendez-vous et j'en peux plus de grimper j'aimerais qu'on me porte dans les bras et qu'on me soulève comme lui que la mère des mers me présente à la géante pyrène en proclamant dresse-toi de ton tombeau mon tag longue reine d'autre froid vois ma petite cabossée ma boxeuse de falaise je te la montre mon entêté des sentiers qu'elle ne nous reste pas sur les bras ma locteuse épuisée soit pyrène n'entend rien ça doit être le masque soit elle s'animera trop tard ayant pris tout son long temps de montagne tant de frémissements épaissis des fossiles trop tard quand tous nous serons rétamés pourfendus les tripes ici la tête là de Roland les poumons nez compagnons crevés au virus violents vainement héros sans combat arrière-garde de cinéma suffira-t-il d'user du hashtag je suis Roland pour trouver le silence massif dans le silence ouvrir percer dégager une brèche le hashtag ce trou à la place d'un autre une brèche un passage pour que vienne à nous un sauveur couronné une vision une chanson de mille ans une chanson pour les dix prochains siècles il faudra seul sans cheval sans cheval sans cheval engager la bataille dans le blanc du blanc de la neige ce blanc de jonglerie où l'on pleure où les ronces où les veaux ravinent ma carcasse grince comme une vieille bagnole se plaint d'un chagrin lointain qui est là quel nous quel nous me redonnera mon corps je n'y arriverai pas pourtant je suis Roland et je brame ma chanson je suis Roland et brame ma chanson merci 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 Sous-titrage ST' 501 ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de este país de sanar esas tácitas entre mujeres, maestras de la noche, a piernas en el fuego que alumbraban con ojos de bruja. O nom de la música, o nom de la lune pleine, o nom d'une icône inventée, o des hommes fidèles ou infidèles, dont les enfants jouaient, dans l'obscurité d'un toit ouvert, toute la lumière lava, le bruit, la fumée. Une bouteille était brisée de temps à autre, et des chiens aboyés de loin en loin. Les penses se réchauffaient sur les pierres de l'âtre. Les cloches se répondaient, et ainsi passaba la vela, ainsi, con el pelo romano, y las rodillas pacientes, la soirée passait ainsi, avec l'odeur du feu dans les cheveux, et les genoux pleins de patience, dans l'attente des choses inconnues. J'espère, 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 j'espère. Là où les hommes oublient d'aller, les montagnes sont criblées de fleurs et de trous de serrures. Orbite creuse du géant, bouche de la fée, pétrifiée dans le sel. Des enfants d'argile, des galeries pour l'âme. Si je marche là-bas, ma clé imaginaire ouvre toutes les portes, les sanctuaires dans la roche. La poésie, toujours, a sa demeure dans le ventre des montagnes, là où toutes les pierres montent un visage. Te pienso en la tabla de madera, traversada cada mañana comme un puente sur l'exilie. en laAU. Te pienso en la selva, ton de jume comme si on l'ait line de laïm. Al cerrar les ojos, alors rapOUR l'arrol, algές et l'eau, il va dans la pièce et la cama se levanta et va. A la derrêve, dans l'air, dans un bosque de serpiente, de café, de cacao à壺, complètement de rouge, te escribo, te escribo, desde esta casa que da al vacío que nadie nunca se tomó la molestia al terminar, mi puerta cayó esta mañana, cayó, como una cortadura adentro. Afuera el paisaje sangraba por este marco de majo blanco, mi piel, la madera herida, se agarra de mi mano una pareja de murciélagos me despierta porque es hora de ignorancia. Je pense à toi, dans la planche de bois traversée chaque matin comme un pont sur l'exil, dans la jungle où il pleut comme pour la toute dernière fois, nous fermons les yeux dans les odeurs de rhum vieux et de poussière et l'eau envahit la pièce et le lit se soulève des parts à la dérive, dans la forêt de serpents, de café, de fèves, de cacao, pas tout à fait rouge, je t'écris, depuis cette maison qui donne sur le vide, que jamais personne n'a pris la peine de finir, ma porte, ma porte est tombée ce matin, regarde sa paix comme une coupure dedans, et dehors le paysage saigne encore par ce cadre trop blanc, ma peau, c'est ce bois blessé qui s'accroche là, quand un couple de chauves-souris me réveille parce qu'il est l'heure du manque, parce qu'il est l'heure du manque, je t'écris, je t'écris, je t'écris même quand je ne t'écris pas, je t'écris, c'est aussi je te mets en mots, je te prends ici sur le papier, je te fais lettres, je te prends ici et c'est toujours ton absence qui pousse à dire, cette vie invisible que je ranime pour toi, avec la sauvagerie de croire qu'on peut seul aimer pour deux, dans la touffeur suave de fleurs finissantes, je t'écris, dans des pays de plus en plus imaginaires, je t'écris, dans l'odeur d'aller me te craquer, je t'écris, je t'écris depuis un plancher violé par des vies plus engles, je t'écris, je t'écris jusqu'à ce que la pluie enfin envahisse la chambre. ... 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 Pas d'orreo, Buenos Aires. Des vêtements aux coupes fantasques partout, de minuscules cuillères d'argenterie oxydée, mille livres tabelés, et les coffres étalent de morne bijouterie, tout un parfum de vin cuit et de fleurs passées. Dans la poussière, quelques empreintes, des rois déchus de ces trésors futiles, Buenos Aires. Buenos Aires, un vinyle géant de Gardel, dans l'humidité, les odeurs de Palo Santo, alfajores et les machines à café italiennes. Asado, asado a la grillade, la grisaille du mois d'août, le pavé mouillé, le maté, le maté, les théâtres de rue, la vichina, les petits œillets, comme un soleil de poche et un salgo de casa, pour l'arénale et son de siempre la canche et la mosse. Tous les désirs, tous les désirs, tous les désirs qui ne savent que descendre, cavalent dans les avenues Santa Fe, corrientes, machos et la place des folles. No es que va la luna redando por cachao. No es que va la luna redando por cachao. jusqu'à se jeter dans l'autre roule du rio de la Platin, suscite tous les amants à Puerto Marero. Quels cadavres iront pêcher dans le port de Montevideo, comme avant ? À la ciudad de Tango, la ville, la ville à tango ouverte, et l'exil en cinq notes, parce qu'un bandoneon fait son entrée. Nira Ouuu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La humanidad se viene encima Ya no podemos, hermano loco Buscar a Dios por las esquinas Se lo llevaron, lo secuestraron Y nadie paga su rescate Vení, que afuera está el turbión De tanta gente sin piedra De tanto ser Sin corazón Si a vos te duele, como a mí La lluvia en el jardín y en una rosa Si, si te dan ganas de llorar A fuerza de vibrar Por cualquier cosa Decir qué hacemos, vos y yo Qué cosa vos y yo Sobre este mundo Sembrando amor En un desierto Tan estéril y tan muerto Que no crece ya La flor Vení Charlemos Séntate un poco Con nosotros Sincronización 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 La neige Vamos a ver la mer Vamos a ver On va a ver On va a ver Les Y Tonquinoises Balinaise Lismes Tehuantepec Samarkand, Saigon, Bangkok, viens. Là où la langue nous porte, du phare au calanque, les classiques canaques, cataractes, calcutta, haïti, croix à neige, l'innogore, etc. Viens. Viens voir la langue et le bayou, le marigot, le fin fond du Canada, les lunes, du comodo, les plateaux d'échiquetés d'Espagne, viens. Partout, sans nul endroit qui ne retienne que le suivant. Viens, viens, à l'extrême sud de l'Afrique, on dit que l'été dure neuf mois et tout est brûlé, terrible, sauvage, viens. La nature allume ses feux chaque soir et le cap de bonne espérance, viens. On trouverait là-bas un village si petit, si petit, 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 qu'on ne se rendrait même pas compte qu'on est arrivés, on se croirait libre quelque temps. On retape une voiture et on part au Maroc. Désert et flamant rose. La nuit cicatrise et les voies perdues de Tangier. Tangier, l'espoir d'une fièvre. Sur le port, la maison de Matisse et les rives pressenties, les opiacées, tu vois la mer pour la première fois et on se jette dans la bouche bleue d'un Gibraltar. On vole une nappe au fond d'une arrière-cour et on s'enfuit dans la colline en hurlant de rire, toute la nuit marcher entre les pierres. Et quand le soleil se relève, on s'enroule dedans. Le sommeil mérité, toute la beauté but. Tu m'apprends l'anglais, je t'apprends à lire la musique et on se retrouve à Berlain, comme les anges des ailes du désir, les yeux bandés. Chacun emmène l'autre à un lieu magique parce que choisi. Et on se laisse enfermer dans dix mille églises juste pour grimper aux coupoles, juste pour voir la ville réduite, là-bas la vie allumée de toutes ses fenêtres juste pour nous. Et en hiver, le froid nous mord comme jamais, on parcourt des milliers de kilomètres en moto, mais le chemin multiplie les visions de paradis farouches quand on descend au cœur de volcans indonésiens, avec un masque à gaz sur la bouche, au chevet de flammes bleues. Et au matin, la cordière escaladée pour goûter les nuages, pour siroter des fourmis citrons et mastiquer des feuilles de tabac pur avec des indiens chouards et dormir en hamac, dans le ventre géant de l'Amazonie. Et puis on saute de bateau en bateau dans une marina sans surveillance, jusqu'à casser la vitre d'un yacht et les cuisses tranchées en hurlant le sang ricoche rouge sur blanc. Alors on engloutit toute la vodka, toute la vodka de l'Est par moins 30 degrés. On ne peut même plus bouger le visage. Le sourire est dans les yeux gelés comme le lac sur lequel on marche. Et le soleil meurt à deux heures de l'après-midi. Ça fait comme un dessin maladroit d'aurore boréale sur les bois noirs. Et on part. On part à Moscou. Dans une locomotive si vieille, rouge et noire, pleine de charbon, avec un samovar énorme au fond du long corridor, et pour quatre roubles une tasse d'eau fumante, et un wagon sans toit, rempli de vapeur blanche, où s'envolent les cigarettes et les prières maigres, jusqu'à Paris. Paris. Où on habite en bas du Sacré-Cœur. Une chambre plus haute que large, une cage toute ronde, et c'est comme vivre dans un morceau de gruyère tant les poutres de bois au plafond sont creusées, et souvent on glisse sur le sol vitreux qui transpire sans chauffage. C'est beaucoup de bonheur dans un peu de misère, beaucoup de café, que nous buvons à la fenêtre, et la rue vient à nous sur ses mille jambes, vendeurs de roses, vendeurs de châtaignes et grillés, banquiers, voleurs, voleurs de bicyclettes, et le mécanicien de l'atelier d'en face, qui n'a jamais de briquet, mais toujours des femmes si extravagantes viennent le voir, les épaules chargées de renards, au carnaval des anonymes. Et on fume dans la brume marine comme des cargos furieux en partance pour les îles. Les naseaux irrévérencieux gonflés de saveurs fines, une marquise entre le pouce et l'index, l'ongle satisfait, le poignet paresseux, l'heure égrène ses promesses de beauté, sous la langue noircie des cloches, c'est la même messe, la même messe de Montmartre à la Russie, l'extrême, le froid, le chagrin, l'écriture et l'alcool, l'amour, le rêve, de Trans-Sibériens, de Sandrars, c'est le New-York, de Lorca, les Pâques, les Saints inconnus, les poissons dynamités de Sumatra, la crête du Kilimanjaro, la toile du ciel déchirée comme un drapeau, les mines d'or abandonnées de Saint-Bartan, le lac turquoise des Oropoukaki, le plus grand lac de l'automne avec la route parée d'or et on s'attache les bras en croix sur le toit de la voiture et la vitesse nous tranche la respiration au son des écoroses, 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 les surfaces de miroirs brisées en avril, les roches rondes de Moyeraki, on voit là-bas le soleil plonger si rouge et la lune jaillir si vide, si énorme et orange qu'on croit venu la fin des temps et des phoques de dix tonnes s'écrasent sur des rocs jaunes, des plumes de pélicans chassent la brise, des marins ivres, d'insomnie, de givre, des astres incendies, les salants, symphonies sauvages, des banquises, des pots, jetés au hasard sur des ravins sans fond, des saules pleureurs, cœurs de pleureuses, prisonniers des rivières, des forêts chantantes d'arbres violets, rouges et ors de leurs branches, quelques clous et planches oubliées au creux d'un trou. Ce sont les spectres des cabanes libres, libres à genoux, sur un chantier du Pacifique où tous les arbres chantent. On conduit des voitures de luxe entre des aéroports fantômes et les cheveux coupés ras dans une chambre abandonnée. Entre les plaintes grouillantes, la beauté qui tombe, mèche à mèche. Dans le miroir sombre, il y a l'ombre, et on plie des draps tant que le corps supporte. Et entre nos doigts s'imprime la finesse de l'angle une gymnastique de couture obscure. Et on chante des airs d'opéra pour un ambassadeur russe jusqu'à la fin du champagne. Et on va faucher l'aube des temples millénaires, le rosaire de Boroboudour, les sanctuaires mayas de Copaigne, au sommet des montagnes, les guacamayos pigarés, les masques mortuaires du septième siècle, la porte des jaguars, les sillons noircis des dalles sacrificielles. Un livre de pierre nous arrête. Au sommet du long poème des origines, le sang des élus répandus entre les glyphes ciselés de jades et de grès, et nous, qui regardons de bon dans les siècles et les ruines jumelles, la langue fendue à force d'Amérique. Dans les poitrines citadines, la nuit se refuse et pousse des mausolées d'enfants sauvages. C'est la conscience du monde, la défaite animale. Avec nos lourds chariots de mémoire, il suffit de se tenir ici et de faire silence. Laissez venir toutes les voix. bien. 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 Viens continuer la route. Poursuivre ces infinies terminaisons. Creuser ton chemin dans d'inadits sillons. Viens. Jeter les osselets et suivre toutes les pistes. Chercher les bords de la pluie. Transcrire le blues multiple de la nuit. Bien. Bien. Il ne restera bientôt plus aucune maison. Aucun foyer que les murs n'auront trahi. Aucun arbre qui n'aspire à l'incendie. Viens. La terre est un parcours inépuisable. Viens. Avec nos mains pleines de la cendre des questions, nous avançons dans les chants hirsutes du nouveau millénaire. Allons, pleins d'imprudence, révéler les peintures de nos âmes anciennes. Un lieu n'est qu'un moment comme un poème. un prétexte de pléiade d'une chance inventée. Le refrain d'une très vieille chanson. Prière totem d'amour toujours à recommencer.